Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Au programme, je me make up avec vous et je vous fais découvrir des nouveautés. Aujourd'hui, je suis à la bourre. Nous sommes vendredi matin. Ma vidéo va être publiée ce soir. Je suis à la bourre. Je vais papoter avec vous. En même temps, je vous fais découvrir des nouveautés. Enfin, le programme est lourd. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. C'est parti. Mon kiki. J'ai appliqué, quel que soit un quotidien, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appliqué des sérums. Mes sérums un peu hydratants, mes sérums anti-rides. Et maintenant, je vais vous faire découvrir un produit que j'utilise déjà depuis quelques semaines qui a révolutionné ma routine make-up au quotidien. Je vous parle du sérum de chez MAC. Le hyper-real, c'est un sérum hydratant et équilibrant. C'est un truc de dingue. Ce truc, c'est un truc de dingue. Alors, ça coûte une blinde. Mais alors, franchement, c'est génial. Ça se présente dans un flacon en verre. Un truc de pompe. Moi, je mets deux petites pompes et j'étale sur ma petite face. Je vous avoue que je l'ai testé avec plein de fantins et dont des fantins que je n'aimais pas particulièrement. Et alors ? Et bien, écoutez, avec cette base, c'est magnifique. Si j'avais tendance à briller très rapidement, c'est fabuleux. Cette base de chez MAC, le sérum Serumizer, hyper-real de chez MAC, c'est de la bombasse. Je l'ai appliqué comme de rien. Ça n'a pas un effet gras, c'est un effet sérum très fin. Je le remplace. Ça prend la place de ma crème hydratante au quotidien. Mes pores sont minimisés. Ma zone T est super bien maîtrisée. J'adore ce sérum. Allez-y, testez-le. C'est de la bombe. J'applique mon anti-cerne de chez Too Faced. Voilà. Celui qui est vachement lumineux. Je l'adore. C'est ma plus belle découverte d'anti-cerne. Que vous dire ? Voilà. Il ne me quitte plus. Il est posé tout le temps et je n'ai pas envie d'en tester d'autres. Ça tombe plutôt pas mal. Voilà. Mon anti-cerne est appliqué et je vous disais, ça tombe plutôt pas mal. Pourquoi ça tombe plutôt pas mal ? Parce que je vais déménager. Et quand on a rencontré la personne qui est venue nous expliquer comment allait se passer nos déménagements d'Abu Dhabi à la France. Quand j'ai parlé make-up, il y a eu, oh mon Dieu, notre make-up dans les containers. Non. Donc, il va falloir que je casse tout ça dans ma valise. Et il y aura toutes mes fringues que je vais porter quasiment tout l'été. Donc, ça va être un peu serré. Donc, je ne sais pas comment je vais gérer. Donc, je n'achète plus de make-up. Voilà pourquoi ça tombe plutôt pas mal que j'aime bien mon dernier anti-cerne. Parce que je ne veux pas en racheter d'autres. Je vais être prise par un manque de place pour ce déménagement. Je fais mon teint avec la palette HD Skin All-in-One de chez Make-up Forever. Qui ne me quitte plus. J'adore son rendu. Vous allez me dire qu'avec une telle vidéo et je vous dis que j'adore, il ne va pas y avoir de vidéo top et flop. Probablement que si. Donc, j'applique mon fond teint. Je mélange plein de couleurs et ça le fait super. Voilà, il n'y a rien eu de nouveau sous le soleil. J'ai mélangé cette couleur-là, cette couleur-là, cette couleur-là et cette couleur-là pour faire mon teint. J'ai utilisé cette couleur-ci pour l'utiliser en bronzer. C'est révolutionnaire, cette palette, je l'adore. Et en plus avec la base, celle-ci, dessous, je sur-tiffe. Voilà. Une découverte. Le Velvet Touch, le stick de chez Kiko pour mon blush. Comme d'habitude, je vous fais dérouler tous les produits que j'utilise au fur et à mesure. Je l'ai en couleur 08. C'est un rose marronné qui se floute. Mais alors, regardez ça. C'est super, hein ? Eh bien, vous passez un tout petit peu avec votre doigt. Et ça se floute à merveille. Voilà. Un petit peu plus, peut-être ? Madame Plus. Toujours Madame Plus. Je ne l'ai testé qu'une fois, celui-ci. C'est la deuxième fois que je l'applique. Et franchement, je suis bluffée par sa facilité d'utilisation. Vous pouvez l'utiliser avec votre pinceau, avec votre éponge. Mais il ne fait pas de démarcation. Il se floute vraiment super bien. Il n'a pas d'épaisseur. Il... Ben, voilà quoi. Voilà. C'est discret. C'est naturel. J'adore. Alors, vous allez me dire, tu ne poudres pas ton teint. Eh bien, non. Je ne poudre pas mon teint. Parce qu'il faut que je termine. Il faut que je termine plein de produits. Je vais utiliser de chez Make Up For Ever la Mist & Fix. Alors, avec ma base miraculeuse, la palette de teint EFA. Pourquoi poudrer mon teint ? J'ai un glow qui va ressortir. Dans quelques heures. Mais je n'aurai aucune brillance. Donc, voilà. Un coup de fixe. Parce qu'il faut vraiment que je les termine. J'en ai plein d'entamés et que je ne finis pas. Et c'est bien dommage. Voilà. Donc là, je prends une carte d'échantillon. Et je fais sécher. Voilà. Ma petite face est presque sèche. Je vais m'occuper de mes yeux. Quand j'ai acheté mon... Ma palette de teint Make Up For Ever, je l'ai acheté dans un pack. Alors, dans le pack, il y avait un pinceau. Mais je ne sais plus où je l'ai mis. Ah, s'il est là. Voilà. Il y avait ce pinceau-ci qui est très pratique pour appliquer le bronzer, le blush. Ou étaler le fond de teint également. Mais je l'utilise plus souvent pour le bronzer et le blush. Voilà. Là, il est propre. Je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui. Et il y avait un crayon, le Aqua Resist Color Pencil de chez Make Up For Ever. Quel beau produit. Attention. Alors, j'ai déjà testé une fois sur la muqueuse supérieure. Soit vous patientez l'œil grand ouvert comme ça pour ne pas qu'il y ait de transfert sur la muqueuse inférieure. Ou alors, vous faites ce que je vais faire là tout de suite maintenant en direct live. Donc, je prends mon petit miroir et je vais venir travailler légèrement mon ras de cils en faisant le long, pas sur la muqueuse, mais juste le long de mes cils. Je fais des, comme si j'appliquais un peu de mascara. Déjà, ça rétoffe un petit peu ma ligne de cils. Et ensuite, je n'en fais pas plus. Déjà, regardez la différence entre cet œil-là et cet œil-là. Ok ? Et ensuite, je viens faire un tout petit point ici. Que je remonte légèrement. Mais pas beaucoup. Voilà. Je mets bien de matière. Je prends mon petit doigt. Alors, pour celles qui sont fans de TikTok, on se fait un petit point sur le coin du doigt et on tire et ça vous fait une superbe virgule. Alors, moi, j'ai essayé. C'est vraiment dégueulasse. Avec ce petit système, juste un tout petit peu de matière, je viens comme si j'essuyais mon œil et hop, je tire. Et regardez ça. J'ai ma virgule. Voilà. Un peu estompée, mais pas trop. Non. Pour moi, c'est exactement ce que j'aime. Donc, ce crayon-là, il est vraiment super pratique pour faire ce style d'application. Voilà. Je fais mon deuxième œil. Voilà le résultat de l'application de l'Aqua Resist de chez Makeup Forever. J'aime beaucoup ce résultat. Très naturel. Ensuite, vous appliquez vos fards à paupières de votre choix. Aujourd'hui, je vais encore utiliser ma palette Pat McGrath. Je vais faire quelque chose d'assez simple. Un, parce que je ne vais pas particulièrement sortir. Je vais faire du montage tout à l'heure. Et puis, j'ai plein de cartons à vider. Alors, vous allez me dire, tu déménages et tu parles de vider des cartons. Oui, on a une petite pièce où on avait mis quelques cartons qu'on n'avait pas ouverts. Et là, il est temps de les ouvrir. Pour voir ce qu'il y a dedans. Rapatrier des cartons qu'on n'a pas ouverts depuis… Ça fait trois ans qu'on est dans la maison, là. On avait redéménagé pendant notre séjour à Abu Dhabi. Au début, j'étais en appartement. Et puis, il y a bientôt trois ans, on a choisi de vivre en maison suite au Covid. Et en fait, on a fait des cartons qu'on n'a jamais ouverts. Voilà. Donc, c'est un peu dommage. Mais il est hors de question qu'on ramène en France des trucs qu'on n'a pas utilisé depuis trois ans. Donc, je fais mais un tri de dingue. Hier, j'ai jeté trois cartons. Bon, il m'en reste encore bien six gros cartons encore. Mais bon, voilà. Et donc là, j'aimerais bien pas finir parce que… Voilà. Mais… Mais voilà mon… Mon make-up du jour. Un petit peu… Hop. Je viens me peaufiner un petit peu. Voilà. J'ai fini mon make-up des yeux. J'en ai profité pour faire en même temps mes sourcils avec le crayon de chez Kiko de la gamme Lost in Al Malfi. C'est pas mon crayon favori, mais il fait le job. Donc, voilà. J'essaie de finir. Ça sera un micro truc qui ne va pas encore se balader dans une de mes valises. J'ai fait mes yeux. Voilà. J'ai bien intensifié mon creux de paupière. J'ai un petit peu baladé comme ça mon reste de couleur juste ici. Je l'ai rebaladé en dessous et basta, c'est fait. Un nouveau produit que je vous fais découvrir, le Kind & Free de chez Rimmel London. J'ai testé la poudre compacte. J'ai testé la crème teintée. Je teste le mascara. C'est un produit petit prix. Je l'ai déjà testé plusieurs fois. C'est pas un grand mascara. C'est pas un grand mascara, mais il est pas mal. Il est pas mal. Il n'abîme pas vos cils. Il se dé-make-up bien. Il tient bien. Il s'estompe facilement. Et voilà. La petite brosse, elle n'est pas extraordinaire. C'est une petite brosse à picot. Et elle fait le job. Je vais vous montrer tout de suite l'application. Donc, j'aime bien récupérer à la racine. Et je remonte. Il vous fait un peu de volume. Il vous fait un peu de longueur. Et il est pas mal. Voilà. C'est un petit prix qui vaut bien certain bien plus cher. Alors, les jours où vraiment je veux faire un truc super naturel, je me prends pas la tête. J'en applique une couche et c'est amplement suffisant. Regardez ça. Hop. Une couche. Voilà. J'ai appliqué une couche de chaque côté du mascara Kind and Free de chez Rimmel London. Et j'ai en appliqué une seconde couche. Mais franchement, ça définit bien vos cils. Ça apporte un beau volume et ça apporte une belle longueur. C'est un mascara que je valide. Voilà. Mes deux couches de mascara sont appliquées. Ce mascara Kind and Free une belle trouvaille. Franchement, j'aime beaucoup et c'est un petit prix. Je le regrette pas du tout. Voilà. C'est... Voilà. Il ne me reste plus que mes lèvres à faire. Alors, je me suis emballée. Il y a quelque temps, je suis passée chez Kiko. et je regardais les rouges à lèvres. Voilà. Les rouges à FKIKO, on sait, ils ne sont pas chers. Il y a plein de couleurs. Vous avez un choix phénoménal. Et la dame me dit, il faut que vous utilisiez un crayon à lèvres. Regardez cette couleur. Bien sûr, c'est la couleur 420. C'est une mine rétractable. Je dis, ouais, mais moi, je ne sais pas faire. Non, mais la couleur, elle est tellement jolie. Vous verrez, ça s'applique comme de rien. Donc, je vais l'appliquer. Je vais mettre en accéléré parce que je mets 3 plombes. Ça ne s'applique pas comme de rien. Je suis toujours pas habile avec ce style de plaisanterie. Voilà, je les ai grossièrement soulignés. Donc là, je referme. Et de l'autre côté, vous avez un petit embout comme une spatule. Et là, je viens un peu patiner la couleur. Voilà. Comme si j'appliquais un rouge à lèvres, en fait. Je frotte un peu mes lèvres. Alors, vers l'intérieur, vers les extérieurs. En fait, grosso modo, je le floute. C'est flouté. Alors, laissez-le pas comme ça, parce que ça fait très, très, très années 80. Hein, voilà. Et ensuite, je dégaine, je dégaine, je dégaine le Hydra 3D en couleur 31. C'est un gloss. Un gloss un peu rose parmi qui va très bien aller avec mes yeux. Voilà. C'est joli. C'est un petit embout mousse. C'est Kiko. Voilà. Vous avez compris ? On frotte. Et regardez comment ça fait joli le petit trait. Le trait que j'ai fait avec mon crayon qui est là. S'atténue. s'estompe, se fond dans le gloss. Et ça fait... Moi, je trouve que ça fait très joli. Ça n'a pas une tenue phénoménale, mais ça tient quand même très bien. Et donc, et donc, voilà. Mon make-up est déjà terminé. Voilà. Je trouve que l'ensemble pour le quotidien fonctionne très bien. Je suis fan un peu du coup du rouge à lèvres. Petit bilan de ce make-up vite fait bien fait. Ça, c'est l'incontournable MAC avec l'hyperreal, le sérum, c'est remiseur, la base, ma sérum hydratante. Voilà. Je l'utilise en crème hydratante. Ça me suffit amplement. et en base, les produits teints tiennent super bien sur cette base. Moi, ça a révolutionné ma routine soin et ma routine make-up. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai fait découvrir comme nouveauté ? Le blush stick de chez Kiko, le Velvet Touch que j'adore, qui se fond, qui est discret, qui est, qui a une belle pigmentation et qui se travaille, qui se travaille tellement facilement. Le mascara, belle découverte également. Moi, j'aime bien pour un petit prix. Il a tout d'un grand. Voilà. Le crayon noir, ça a révolutionné ma petite virgule. J'adore. Ça tient super bien. À quoi ? Bon, ça tient bien. Après, j'irai peut-être pas me baigner avec parce que je ne voudrais pas avoir un regard de panda. Et alors, le combo, le crayon de chez Kiko en couleur 420 et le gloss 3D Hydra en couleur 31, je trouve que ça rend un petit côté élégant et frais au quotidien. C'est exactement ce que moi, j'aime trouver. Donc, voilà, très très beau combo pour le teint. Ben voilà, j'ai utilisé ma palette teint. Vous l'avez déjà vu passer dans la vidéo précédente. Que vous dire de plus ? Je vais, ben, faire ma vie de la journée. Je vais vite monter la vidéo pour qu'elle soit prête à 18h. Parce que là, ben, je me presse un petit peu. C'est 10h moins 20. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, ben, n'attendez pas plus longtemps. Abonnez-vous, c'est gratuit. C'est une vidéo tous les vendredis. Activez la petite cloche. Ben, comme ça, ben, vous avez une petite notification lors de mes publications. Vous pouvez me rejoindre également sur Instagram. Mais je vous avoue que, ben, j'ai pas trop trop le temps. Enfin, je veux dire, voilà, c'est les réseaux sociaux ou mes cartons. Donc, ben, je fais un peu de carton quand même. Je vous avoue. Je travaille mon déménagement. Je ne sais pas jusqu'à quand je vais pouvoir faire des vidéos parce que je ne veux plus acheter de make-up. Voilà. Jusqu'à ce que je parte. Début juillet, je ne veux pas racheter de make-up parce que c'est du make-up qu'il va falloir que je casse dans mes valises. Donc, ça va devenir compliqué. Voilà. Ben, je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Ciao.